Alors bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue, welcome to the menu, bienvenue c'est Dr Aya Tahmen, je suis pharmacienne résidente en 3e année biochimie au CPMC Donc c'est bien clair, je vais présenter la spécialité biochimie, mais je tiens à vous dire que la biochimie est composée de deux parties la biochimie classique et la génétique médicale, donc il y aura deux parties Donc toute une entité qui bouge nécessite un moteur qui lui fait bouger On est bien clair, comme la terre qui tourne autour du soleil, elle a besoin d'un moteur qui est la gravité Mais notre terre, la chose qui lui fait vivable est qu'elle contient les éléments de vie Mais la différence entre une personne morte et une personne vivante est le moteur qui lui fait bouger, qui lui fait vivre Ce moteur, s'il cesse de fonctionner, la vie ne sera plus possible, on est bien d'accord Alors, la biochimie, c'est notre moteur de vie La biochimie, c'est l'étude des transformations de la matière au sein d'un être vivant qui lui permet d'être en vie Donc la biochimie, elle a une très grande importance, la science Elle est très importante et ça a été juste une introduction pour passer au vrai thème Donc je passe à la table des matières C'est une table commune entre toutes les spécialités Je vais parler de la spécialité en trois mots Je vais parler un petit peu des terrains de stage Les avantages et les inconvénients de ma spécialité Le futur et les conseils que je vous donne D'accord, premièrement Je résume ma spécialité en trois mots Si je dois choisir trois mots définissant ma spécialité Je choisirai premièrement la recherche C'est une spécialité de recherche par excellence Elle a un très large spectre de paramètres On peut explorer tous les organes du corps et toutes les fonctions du corps Deuxièmement, c'est l'auto-formation La biochimie, c'est une spécialité plus ou moins indépendante du prof C'est l'auto-formation qui nous fait des biochimistes compétents Et finalement, la paillasse Non seulement la manipulation de la verrerie et des automates Du laboratoire et leur gestion, les gestions d'épargne Mais aussi, on comprend beaucoup plus les techniques de dosage On comprend les différentes techniques On utilise presque plusieurs techniques La majorité des techniques utilisent la biologie On a presque même les techniques sauf le microscope On n'utilise pas le microscope Alors, comme la théorie dans notre spécialité Elle est beaucoup plus importante que la pratique La pratique, elle est très simple Donc, j'ai choisi de vous parler un petit peu des années de formation Alors, commençons par la première année On étudie l'année clinique Je préfère l'année clinique La dernière année La première année, c'est l'année clinique Les autres années Donc, l'année clinique C'est une année qui explore la totalité des fonctions du corps Les outils d'exploration Et les maladies et les voies métaboliques impliquées Faisent les maladies Cette année est assurée par les professeurs Donc, les profs assurent les cours À la fin de l'année, il y aura un examen Qui se compose de deux parties La partie théorique Il y aura des questions ouvertes Il y aura un titre ou une question Quand on rédige une très grande partie du corps Ou bien, eh oui, la théorie Ou la pratique Ça dépend de la juré Des fois, on fait une manip Avec un compte rendu Et des fois, on fait un exercice Ou bien un cas clinique Ça dépend Alors, on a fini par la première année On passe à la deuxième année Qui est la première année fondamentale On étudie les quatre chapitres principaux Les voies principales métaboliques de la biochimie C'est la biochimie classique On étudie les lipides, les protéines, les glucides Et les acides aminés Pour la troisième année Qui est l'année fondamentale numéro deux À l'année, on étudie vraiment Le pourquoi des processus biologiques Par exemple, pourquoi le glucose est le substrat préféré par la cellule Elle est le glucose bled Mais elle est le fructose On étudie aussi c'est quoi l'énergie Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie Qu'est-ce qu'ils font les enzymes Comment le processus passe-t-il Les hormones, c'est quoi les hormones C'est quoi les membranes Comment la vase de signalisation se passe C'est vraiment fascinant Pour une personne qui aime chercher Qui est curieuse De comprendre pourquoi Pourquoi, oui La quatrième année C'est l'année génétique Où on étudie les principes de la génétique Les maladies génétiques L'épigénétique Et elle ouvre un très large portail sur la recherche et la découverte C'est une année très intéressante aussi J'attire votre attention que les trois années Les dernières années Elles sont assurées par les résidents Les cours sont présentés par les résidents Sous forme de planchage Et les professeurs Et les professeurs sont juste des encadrants Et on finit par un examen final Qui est le DMS Et pour le moment Qu'est-ce qu'on a dans les examens intercalaires ? Mais je ne sais pas si je n'ai pas Pour le moment, il n'y aura pas d'examen intercalaire Donc voilà, on a terminé Pour les années d'études On passe au classement Et au terrain de stage Donc pour le classement Pour moi, je dis que c'est par affinité Je ne sais pas pour vous les médecins Ça change Par exemple Pour la spécialité pharmacie Pour les pharmaciens On préfère la biologie Et vous les médecins Je vois que c'est par affinité Mais quand je fais une spécialité Meilleure qu'une autre C'est mon seul conseil Pour les terrains de stage J'ai classé les terrains Sous forme d'un tableau Vous pouvez capturer ce tableau Donc je commence par mon terrain de stage CPMC Biochimie C'est un établissement spécialisé Je fais le cancer Donc On fait Alors je dis que Quand on fait Les analyses spécialisées au cancer On a les unités On a la routine L'électrophorese Et les marqueurs tumoraux Ce n'est pas un labo central Et on ne fait pas des gardes Les gardes Le reste Soit on ne fait pas Soit on a les astreintes Pour l'hormono C'est un laboratoire à part Mais ils font l'hormonologie Barque Où ce n'est pas un labo central Pour Mustapha Mustapha Ça n'a pas la routine La génétique La chimie des urines Mais c'est le seul hôpital Les maladies métaboliques L'exploration des maladies métaboliques Et génétiques rares Où ils font des gardes Pour Bebeloued C'est un labo central Je vois que c'est un avantage Parce qu'on met un oeil Sur les autres spécialités biologiques Donc Il y aura Les unités de routine De génétique D'électrophorese Et ils font des gardes Pour Intaya Et le Quba C'est un labo central Et ils font la routine C'est des petits labos barques Où ils ne font pas des gardes Pour Benaknoun C'est un très grand labo central Ils font la routine La génétique L'électrophorese Et la chimie des urines Donc Au service On travaille de 9h à 14h Ou là des fois De 8h à 13h Ça dépend du service Quand il y a des services Qui ne travaille pas Par exemple Ça dépend Tout dépend du service De l'organisation Etc On est indépendant des profs Les profs ne sont que des superviseurs Le rythme dépend du service Il est moins chargé Pendant les vacances Pour moi Je vois que c'est moins chargé Pendant les vacances Et ça dépend du service Bien sûr Pour les gens Et les tests Et les tests Et les tests Des étudiants Et la surveillance Pendant les examens Alors On passe aux avantages Et inconvénients Et les avantages Et les inconvénients C'est vraiment subjectif Il y a des avantages Il y a des avantages Il y a des inconvénients Et vice versa Mais j'essaie d'être Vraiment objective Pour les avantages C'est une spécialité De développement permanent Elle est toujours développée Il y a toujours Des nouvelles techniques De nouveaux paramètres Et la majorité des paramètres Sont demandés par les cliniciens Les paramètres biochimiques Sont les plus demandés Par les cliniciens Donc Par exemple Il y a un laboratoire Ou pour faire La biochimie Il y a un travail Normal Il y a un travail Avec le labo La biochimie Et possibilité Des communications Et les congrès La participation Les portaires Les présentations Les congrès Et Parmi les spécialités Les moins stressantes Par rapport aux autres spécialités médicales Je vois qu'il n'est pas trop stressante Il y a peu de stress Et aussi Il y a peu de contact Avec les patients Avec un chauffeur inconvénient Mais un chauffeur avantage Pour les inconvénients Les automates Et les réactifs Sont chers Donc Côté financier Ça nécessite une fortune Les automates Nécessitent des personnes Qualifiées Et conscientes Comme je dis ça Et bien sûr Toutes les spécialités Nécessitent des personnes Qualifiées Mais l'automate C'est vraiment C'est une spécialité Très sensible Elle affecte La décision Du clinicien Donc Les personnes Conscientes Ou Qualifiées Par exemple Les dérecontrôles Qualité Et ils cherchent Des résultats Fiaibles Etc C'est 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 vraiment Difficile De trouver Ce genre De personnes Il y a Le service Civil Qui est Obligatoire Et le contact Clinicien Biologiste Il y aura Des lacunes Sur le contact Les cliniciens Les renseignements Cliniques Donc Donc Je suis curieuse Mais Des fois On est obligé De se déplacer Dans le service Avec le patient Avec le patient Je fais Il y a Des lacunes Donc Voilà C'est tout Ce que j'ai Pour les avantages Et les Convénients Alors Le futur De la spécialité La spécialité Dans la biochimique À l'hôpital Au bien Tachnum Au privé Possibilité D'ouvrir Un labo D'analyse Ça nécessite Une fortune Mais c'est un très bon Investissement Et vous pouvez Aussi travailler Dans un labo Privé Comme assistant À l'étranger C'est une spécialité Demandée Dans l'étranger Des pays Les spécialités Biologiques Ne sont pas séparées Donc Par exemple Si vous souhaitez Partir Il faut Réviser Les autres Spécialités Ou il faut Que vous connaissez C'est pour ça Que vous voulez Dérouer Les stages Il faut Être Vraiment Flexible Dérouer Les stages Dans la biochimie Ou même Dans les autres Spécialités Vraiment Dans les autres Spécialités Donc If I were you Je parle De moi même Si je Choisir Si Si Je Quoi Réjire Dans le temps Bien sûr Je choisir Toujours La biochimie Mais C'est vraiment Par Affinity Atax Atax La personne Le Réhét Asker Réhét C'est une personne Le Réhét La Que Bédé Qui T'a T'a T'bédé F La Bioshimie Ou T'a T'a T'bédé F Un autre Specialité Réhét T'bédé T'bédé Que T'bédé 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 de synthèse, de raisonnement et d'exploration, tout comme Louis Pasteur et Frédéric Sanger sont très connus par leurs recherches scientifiques. Et si vous êtes quelqu'un qui aime la polyvalence, qui aime être, je vois, les paramètres, qui connaissent plusieurs paramètres et basculent dans eux, donc biochemistry needs you. Je vois que je suis en train de faire la biochimie. La biochimie c'est des personnes qui veulent se développer ce sujet. Ils veulent se développer. Ils veulent se développer. Il y a des choses, des spécialités. Je vois que je ne sais pas. C'est mon propre plan de vue. Alors, mon seul conseil que je peux vous donner, c'est faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. La passion vous fait oublier la fatigue, la douleur, les larmes et les nuits blanches. dire où je suis à l'aise je ne suis pas à l'autre ou à l'autre tu as l'aise parce que quand tu as l'aise tu as l'aise même si tu as l'aise même si tu as l'aise tu n'as pas l'aise et tu as l'aise donc voilà merci beaucoup pour votre entente merci beaucoup pour être là et je suis ouverte à toute question donc si vous voulez poser deux questions je suis là merci 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 beaucoup donc si vous avez des questions voilà on entend les questions du public d'accord notre voilà nos internes ou là les autres voilà externes ou là d'accord donc allez on attend vos questions concernant la biochimie alors bonsoir docteur bonsoir je vais vous présenter la biochimie j'aimerais poser deux questions si quelqu'un finit ses études après le service civil et il veut ouvrir un laboratoire privé est-ce qu'il peut faire toutes les analyses possibles ou bien selon la sous-spécialité qu'il a choisie il peut faire certaines catégories oui normalement normalement il n'y a qu'une avec la loi de la polyvalence pour être une seule spécialité sous-spécialité mais elle on peut faire les autres spécialités même mais ça plus tard je vais vous présenter plus tard si vous allez dire que tout le monde a la sous-spécialité je vois que la biochimie elle a les paramètres de plus 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 donc on peut dire tous les paramètres d'accord une dernière chose docteur vous m'avez dit que rarement le biochimiste reçoit très rarement les détails cliniques du patient oui mais en fait j'ai vu que même quand le médecin donne les détails cliniques ils ne sont pas rapportés au biochimiste à la réception on prend juste l'analyse demandée et on met de côté la clinique du patient on leur rend l'ordonnance oui ça dépend ça dépend du service on aurait bien aimé et j'ai bon à laisser les renseignements cliniques mais je suis d'aimer mais qu'est-ce que le patient défend un an on a des placines je vous fais avec le patient qu'est-ce qu'il a je je suis d'aimer comme mais je suis d'aimer je veux dire quand le médecin même quand le médecin donne les détails cliniques ils ne sont pas vraiment acheminés au biochimiste ils sont oui ça dépend ça dépend ça dépend du service il y a des services où il y a des renseignements mais pour notre service par exemple on cherche les renseignements cliniques ok merci beaucoup docteur merci merci beaucoup merci beaucoup d' Torten les tâches de résident au niveau de service s'il vous plaît côté pratique Oui, très bonne question. Les tâches de résident ont fait l'automate. Il y a des services où le résident fait juste quelques tâches ou où le biologiste a des tâches. Les tâches de résident ont fait l'automate. Les tâches de résident ont fait l'automate. Le résident, par exemple, échauffe le contrôle qualité. Normalement, échauffe le contrôle qualité, le déroulement des analyses, échauffe la validation des résultats. Voilà, on échauffe les bilans. Bien sûr, on vérifie les bilans. À chaque fois, on vérifie. Nous avons la validation. Alors, on valide les résultats. Donc, à chaque fois, les résidents contribuent à la validation. Voilà. Voilà. et c'est quoi l'avantagé de choisir un terrain labo centrale pour le labo centrale j'ai vu que la différence entre un labo qui est qui fait juste la biochimie et le labo centrale c'est que les gardes le labo centrale tradire collège religie n'importe quel prélèvement ou le résident ce qui va faire c'est l'analyse dans les gardes mais pour un labo qui est centrale par exemple le cpmc on peut voir l'hymobiologie, la micro bio, la parasito je crois qu'on peut voir mais c'est l'avantage du labo centrale est-ce qu'on peut voir le labo CHU c'est le stage pour d'ailleurs on accepte le chef de service des fois le chef de service accepte les stages on accepte les stages des biologistes comme externe bien sûr je pense qu'il accepte concernant la difficulté des examens j'ai entendu qu'ils sont difficiles les examens oui ils sont difficiles. C'est la vérité. C'est la vérité. La théorie est plus importante que la pratique donc est-ce que c'est une question difficile donc c'est une question difficile. Il faut qu'il y ait l'esprit de synthèse pour pouvoir répondre à cette question. Voilà les examens sont difficiles oui mais c'est difficile difficile c'est normal. C'est normal. Acouba par exemple quand un bilan paraît douteux il y a toujours une note du résident pour dire qu'il faut recontrôler. Et parfois même il nous contacte pour demander les données cliniques du patient. Oui, oui. il faut que je pense qu'il faut qu'on a reçoit des prélevements qui se sont immolisés. Donc il faut que je pense qu'on a le problème de ce qui est le problème. Il faut que je pense qu'on a toujours vérifier. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais, c'est ce qu'il faut. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un problème, j'espère qu'il ne s'arrive pas. La dernière question, qui réveille? Oui, la dernière question. Où est-ce que c'est la question? C'est ce que tu vois, 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 c'est ce que tu vois. Pour moi, par unwerté de어�ley, qui doit nous passer à laoth unhealthy heureux de l'oeil. field je prends beaucoup de noms du temps de l'éducatif en 4 ans et de boucher Hurricane Inc. Chaque l'apport par un épisode de l'apport climat, comment il s'agit de toutука pour l'éduccil... offs, dans le quartier en 4 ans, vous direz qu'il n'est pas que... vous n'a pas que le quartier en devriant, non t'est pas le quartier. Les services d'euro juste les astreintes. Donc, je vois que les autres spécialités sont plus stressantes. Donc, les spécialités sont plus stressantes. Très bien. Les professionnels aussi peuvent venir pour faire des stages au labo. Oui. Les biologistes. Quels sont les internes les biologistes? Très bien. C'est bon pour les questions. Si vous avez une autre question là, sinon, voilà, on a pris environ 12 minutes, 15 minutes. Voilà pour vos questions. C'est probablement qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un formulaire, inshallah. Elle va répondre. Voilà. Très bien. Ah, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Béthn'Allah, alors qu'elle est résidue en 2026-2027, elle va s'éloigner, inshallah. Inshallah. Voilà, abonnez-vous. Voilà.